Musique Les concours, d'une manière générale, c'est se faire plaisir, faire plaisir aux jeunes, transmettre un savoir et puis penser à demain. C'est un savoir-faire qu'il faut faire perdurer. Ce n'est pas pour rien qu'on parle toujours de la gastronomie française à travers le monde. Donc si on veut que ça perdure, c'est de la transmission. Et puis tous les bons moments qu'on peut repasser ensemble, c'est important. Les jeunes en ressortent forcément grandis. C'est une expérience, c'est apprendre à gérer son stress, à maîtriser un moment un petit peu différent de l'habitude. On sort de sa zone de confort. Donc le but, c'est justement de se sentir à l'aise dans toute situation et de grandir et puis de se faire plaisir. Alors l'épreuve du jour était sur faire un mélange terre et mer avec les moules de bouchot, du poulet orléanais fermier et de pouvoir marier avec du chorizo l'ensemble. Alors ce qui va être important pour un concours comme celui-là, il n'y a pas que la technique sur le maniement des couteaux, sur la création d'une recette, d'un produit. C'est tout ce qui en découle derrière de travailler une recette, du coup, en utilisant le produit entièrement, sans rien jeter. Il représente la France, il représente les métiers de bouche, il représente la restauration, il représente la jeunesse, il représente la dynamique des métiers. Et je pense qu'aujourd'hui, sans dynamique de métier, ce serait très terne. Et moi, je suis un très friand et très intéressé par cet apprentissage. L'apprentissage, c'est un pied dans l'entreprise, c'est la transmission des savoirs de la part de leur patron, pour connaître le métier, pour leur donner le savoir-être, le savoir-faire. Et je pense que c'est très important aujourd'hui, et surtout de faire une filière d'excellence concernant l'apprentissage. Quel que soit le secteur dans lequel il s'engage, la volonté des jeunes de participer à des concours, montre leur détermination à participer à l'évolution de leur métier. Et c'est aussi un métier, en ce qui concerne la cuisine, un métier de passionné. On le voit bien avec tous ces jeunes qui s'investissent dans ces concours, qui recherchent l'excellence de la gastronomie française. Les jeunes sont porteurs d'espoir, sont porteurs d'innovation, et du coup, en les garantissant en prévoyance et en frais de santé, ils nous apportent aussi de nouvelles idées, et ça nous oblige à nous adapter à cette jeune population, qui représente les salariés du futur, et donc ils sont à même de nous proposer des sujets plus innovants. J'ai l'honneur d'appeler pour ce premier prix Camille Froger. J'ai fait une balottine de volaille avec une farce au chorizo, j'ai fait des moules déglacées au pastis que j'ai ensuite panées, et j'ai ensuite fait un millefeuille de légumes avec une base de pâtes à l'avoine, du caviar d'aubergine, des tomates et des courgettes, et une brunoise de courgettes et de fenouil. Sous-titrage Société Radio-Canada